Notre invitée ce matin, Alix Lecalvet, bonjour à vous. Vous êtes donc diététicienne nutritionniste. On va parler avec vous bien sûr du rôle du confinement, du Covid-19 sur notre forme physique. Alors une question toute simple, quel rôle est-ce que cette pandémie en général a joué sur notre alimentation ? Alors c'est vrai qu'on a observé une large augmentation des grignotages. 27% mi-avril, 36% mi-mai. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment une enquête qui a été réalisée par Santé publique France, qui s'appelle Covid-Prev. Et donc cette enquête-là, elle a montré qu'il y a plusieurs facteurs qui entraînent une prise de poids finalement globale chez la population, avec une augmentation de la sédentarité, des grignotages et quelque chose de moins structuré en termes de repas. Donc quand on est en confinement, on a tendance à manger un peu n'importe quoi. C'est ça finalement que dit cette étude ? Oui, alors c'est plus complexe que ça. En fait, ils ont vraiment ciblé le mot grignotage. C'est assez flou finalement et ça mérite d'être défini. Finalement, c'est manger sans faim, manger de façon un petit peu anarchique, des choses qui nous passent un petit peu sous la main pour avoir du plaisir, en réponse à une émotion ou à de l'ennui finalement. Justement, on a vu que les Français, pendant le premier confinement en tout cas, on en avait beaucoup parlé, avaient pris en moyenne 2,5 kg je crois. Est-ce que justement la nourriture n'a pas été un peu une compensation de toutes ces activités sociales qu'on n'avait pas ? C'était un moyen de se retrouver avec les gens avec qui on était confinés. C'était un moyen de passer le temps aussi et puis de se faire plaisir. On en a toujours besoin quand on est confiné. C'est ça un peu notre rapport à la nourriture pendant le confinement ? Oui, complètement. Moi, je crois vraiment que la nourriture, elle a un rôle de plaisir, d'apaisement que peut-être on a pu trouver ailleurs auparavant et du coup, dans la déstructuration du rythme de vie des Français, ça a vraiment joué un rôle de refuge, je pense. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir aujourd'hui pendant ces périodes post-confinement ou en tout cas pendant ce deuxième confinement pour vous dire qu'ils ont pris du poids et qu'ils ont du mal à le perdre ? Et qu'est-ce que vous leur conseillez du coup à ces gens ? Alors oui, complètement. J'ai eu vraiment une large augmentation des prises de rendez-vous après avec beaucoup de gens qui ont pris du poids. 37% quasiment de la population pendant le premier confinement avaient pris du poids. Donc moi, ce que je vais leur conseiller, c'est de retrouver une structure dans leur alimentation parce qu'en écoutant un petit peu son corps par rapport à la faim, retrouver des repères fiables avec trois repas par jour qui sont bien composés et puis diminuer les grignotages et surtout savoir faire des pauses parce que c'est ce qui manque. En fait, on a vraiment besoin de faire des pauses et ce n'est pas naturel de structurer, d'avoir un seul lieu pour tout faire. En fait, ce n'est pas naturel de travailler chez soi, de manger tout le temps. Aussi, il y a des gens qui dorment, mangent et travaillent sur leur lit, par exemple. Et ça, c'est hyper déstructurant. Le corps a du mal à assimiler cette sédentarité qu'on lui impose pendant le confinement, c'est ça, finalement ? Oui, complètement. Et puis, notre cerveau, il a des ancrages avec les lieux. Donc, si vous ne faites pas que dormir sur votre lit, par exemple, ça a été montré qu'on a plus de mal à dormir. Donc, c'est vrai que réserver un lieu pour chaque activité, c'est pas mal. Et puis, trouver un petit peu, peut-être dans l'activité physique, des temps de pause, des sas pour espacer un petit peu la journée. Alors, on sait que là, on va bientôt rentrer dans l'hiver, qui est une période à la fois déprimante pour beaucoup de gens et puis surtout dans ce contexte particulier. Est-ce qu'il y a des aliments que vous recommandez pour faire face à tout ça, pour faire face à l'arrivée de l'hiver, faire face peut-être justement aux virus aussi qui sont présents pendant l'hiver et puis notamment au coronavirus ? Il y a des choses à faire pour renforcer son système immunitaire ? Alors, finalement, c'est toujours un petit peu les mêmes conseils. C'est l'alimentation équilibrée, aller plus vers les aliments bruts, bénéficier des bienfaits quelque part des légumes et des fruits avec leurs vitamines et leurs minéraux. Et puis, peut-être ne pas trop aller vers les aliments ultra transformés qui vont un petit peu carencer l'organisme. Quoi d'autre ? Finalement, le mieux, c'est peut-être de se supplémenter des fois en magnésium ou en vitamine D quand on sent qu'on a un coup de mou et de faire attention à l'équilibre alimentaire. Mais je n'ai pas d'aliments miracles anti-Covid, malheureusement. J'aimerais bien. Ça serait peut-être mieux qu'un vaccin. Rapidement, la semaine dernière, c'était la première semaine mondiale de la dénutrition. Alors, on en a entendu parler de cette maladie qu'on connaît mal et qui est donc mise en lumière cette année par le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le lien entre les deux ? Alors, c'est vrai que quand on est malade, on va vite être alité. Et du coup, on peut ne pas entretenir suffisamment sa masse musculaire et avoir une perte d'appétit. Ce qui fait qu'on va perdre de la masse musculaire au fur et à mesure. Surtout que quand on a le Covid, on va avoir une perte du goût qui n'incite pas à manger plus. Ce qui se passe aussi, c'est que ça se retrouve chez des populations, les cas peut-être qui vont être alités longtemps. C'est des populations qui sont déjà fragilisées. Alors, il n'y a pas que, mais évidemment, chez ces populations-là particulièrement, le risque de dénutrition. Du coup, ça va être augmenté. Oui, exactement. Merci beaucoup, Alix Lecalve. On rappelle que vous êtes donc diététicienne et nutritionniste. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501